... Madame la Présidente du Conseil départemental de Kungel, Madame la Présidente du Comité, Madame la Présidente de la COSIDEP, Madame la brave marraine de cet événement, Monsieur l'Inspecteur d'Académie de Cafrine, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Messieurs, Mesdames les coordonnateurs de projets et programmes, Mesdames les Présidentes des structures et organisations de femmes, Honorables invités, Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, En vos titres, grades et qualités, Tous protocoles confondus, Je vous salue au nom de M. le Gouverneur, M. Bouillard-Marc, Au nom du Préfet Ousmanian et à mon nom propre, Mes chères Dames, Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, A la faveur de la Journée internationale des droits de la femme, En hommage à toutes les femmes du monde, D'Afrique, du Sénégal, De Kaffrine et de Kungel particulièrement. Je suis d'autant plus heureuse que cette rencontre M'offre l'occasion de me retrouver avec les forces vives de la région que vous êtes, Qui s'investissent et œuvrent pleinement pour l'émergence du terroir. De prime abord, Permettez-moi de saluer votre action, Votre engagement, Votre conviction, Votre détermination, Et rendre un hommage mérité Aux multiples talents dont vous faites preuve. Je vous exprime toute mon affection. Cette année encore, La Journée internationale des droits de la femme Nous donne l'occasion d'apprécier les avancées réalisées En matière de promotion de la femme. C'est également le lieu de plaider Pour une meilleure prise en compte de la femme Et de son potentiel pour les futurs défis de notre pays, Voire de notre région. Cette année, Le thème national retenu pour la Journée de la femme est Investir en faveur des femmes, Accélérer le rythme. Ce thème est une invitation à donner davantage de pouvoir aux femmes. En ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions et calmer le cœur. Toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et une. C'est dans ce sens que Michelle Bachelet, Ancienne présidente de la République chilienne de 2006 à 2010, Disait, je cite, Le progrès des femmes est le progrès de chacun d'entre nous. Donner la priorité aux femmes n'est pas une option, C'est une nécessité. Donner plus d'opportunités aux femmes, En plus d'être une question de droit, Et également une preuve de bon sens économique. Fin de citation. Je me réjus que dans notre pays, Le gouvernement met un accent particulier sur la promotion des droits des femmes, À travers plusieurs mesures, Visant à valoriser et à renforcer le statut des femmes. En effet, la constitution de 2001 renforce la protection des droits des femmes, Et assure la promotion de la parité entre les sexes, Dans l'accès aux responsabilités, Dans les administrations et les entreprises. On peut aussi citer la loi sur la parité homme-femme, Qui consacre une égalité de représentativité au titre des postes électifs. Au niveau international, La ratification de plusieurs conventions internationales, Et l'adoption de nouvelles lois prônant l'égalité de traitement entre l'homme et la femme. Cependant, force est de constater que toutes ces lois ne sont pas encore totalement appliquées. Et demandent de la part des femmes de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Je constate avec plaisir que de plus en plus, Le gouvernement pratique une politique d'autonomisation de la femme, Particulièrement soutenue, Avec la mise à disposition d'importants fonds Au profit des femmes dans plusieurs ministères. Les témoignages que je viens d'entendre M'édifient sur l'opportunité que représente l'investissement en faveur des femmes. Ce dernier est plus pressant pour les femmes en situation difficile, Y compris celles qui sont exclues du système de financement bancaire classé. Aujourd'hui, grâce à l'accès à des fonds de crédit comme le fonds CHIP, Le fonds 6, L'ANPEJ, L'ADER, Le PUEMENT, Le PUDC, Les bourses familiales, Le projet ISMEA, Investir sur la santé de la mère, De l'enfant et de l'adolescent, On note une véritable amélioration des conditions sociales Chez nos braves dames sur toute l'étendue du territoire, Sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Je ne saurais clore mon propos Sans vous réitérer la mission que j'ai confiée à toutes les femmes, Sans distinction d'origine socio-professionnelle. Je vous demande d'être les garantes de la paix dans notre pays. Les échéances électorales approchent. Il vous faudra prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société. Toujours usé de diplomatie et de sagesse Pour apaiser les cœurs de vos époux, Des membres de vos familles qui seront engagés dans la compétition politique. Votre rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important Que les femmes et les enfants sont toujours ceux qui souffrent le plus de troubles sociaux. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre implication active. Pour que notre pays puisse connaître la paix et la stabilité Qui font le bonheur de toute la population. Enfin, je termine mon propos en vous souhaitant une excellente journée internationale Des droits de la femme du 8 mars. Bonne fête à toutes. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment heureux de tout le monde. Le président du département de Kunguel Je suis le maire de mon fils, Aline Badrany Je suis le président du conseil départemental de Kunguel Mme Sausset Diop Joun Je suis le chef de la République 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 deux femmes enseignantes de la région et du département des quatre départements et de la région de Koungel de Caprine, je vous dis que je vous disais de vous, je vous disais que je vous disais c'est pourquoi je vous disais qu'il n'y avait pas de temps plus tard, c'est ce qui est très important c'est que vous allez me dire que vous êtes vraiment heureux et que vous êtes content c'est ce qui est aujourd'hui, il y a la femme enseignante qui a été heureuse la journée, la journée de l'école. Nous sommes en collaboration avec l'IF, mon patron, Nélène, qui a été associé à tous. Nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens qui ont été associés à tous. Nous avons tous les groupements, nous avons tous les membres, nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. La présidente de l'Oise d'Eyeb, nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. Le jour 8 mars, le mois de mars, nous avons eu un président président de la Prévère de la République qui est en train de se féliciter. Pour la victoire de la Sénéglaine, ce qui s'est organizersé par ce arrivée de Léaïse, c'est à dire que Mme le Préfet j'ai pu l'aider, nous vous féliciter à la nous et à la Sàrgal. Nous sommes le chef du service départemental et notre jeune, merci beaucoup pour nous. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'être là. Mais c'est la journée à nous. mais la marraine la répétition et pédages de goji le monde est le seul quand on dit qu'il y a un an le domaine de la vache lunei au timon quand on dit qu'il y a des vies il y a des gètes d'yam il y a un seul effort il y a un homme il y a un homme il y a une femme il y a une femme il y a une femme il y a un homme il y a un homme il y a un homme l'homme il y a un homme l'homme il y a une femme c'était une femme il y a un homme qui a été군 c'est un homme il y a 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 un homme que vous pourriez une femme tu as puissé on peut le mettre à l' reinforce donc Donc, félicitations. Jérén één d'effet. Jérénén je n'ai même pas expédié le pharmacien, ça se rend mieux à l'éducation de l'éducation. Mais quand j'avais dit, ce n'est pas la fois que d'une journée. Je ne suis pas le temps pour que cette journée, mais je n'avais pas le temps... J'avais jamais beaucoup été commis. Si elles prêcheront que ce soit, il n'y avait pas besoin d'une chaise. Notre responsabilité aussi est sceptique pour la santé. Nous venons vraiment de la délégation. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est parti. 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 liées à des croyances religieuses, mais également des croyances traditionnelles. Mais moi je dis que c'est mal interpréter la religion que de dire que la femme doit rester à la maison et gérer les enfants et les ménages. Là je vais peut-être laisser le soin aux imams et aux sages qui vont nous en édifier, parce que moi je sais déjà et que je ne vais pas l'appliquer comme on le dit, parce que les hommes sont égoïstes. Je suis désolée de le dire, parce que quand il s'agit de cela, ils ne disent que ceux qui les arrangent, ils ne disent que ceux qui veulent, tout en laissant en rade, n'est-ce pas, ce que la femme peut apporter dans la société. Et c'est un constat général qui est là. C'est la raison pour laquelle les femmes se sont levées pour dire non à ces considérations, non à ces situations, parce que nous savons ce que les hommes savent et que nous sommes capables de faire, je ne dirais pas comme eux, mais mieux qu'eux. Malgré le poids de la tradition, la femme continue toujours de chercher à s'autonomiser. C'est l'homme qui, dont toutes les charges familiales lui reviennent. Mais cela veut dire exactement, nous nous acceptons que pour être riche, il faut se marier. Et ce qu'on doit refuser catégoriquement, il faut d'abord nous préparer pour que quand nous serons dans des foyers, déjà économiquement, financièrement, nous sommes à jour pour mériter le respect des hommes qui doivent être riche. Alors, cette marginalisation, vous allez devoir souffrir en silence. Très bien, vous allez devoir souffrir en silence, parce qu'il faut qu'on mette du doigt nos problèmes pour expliquer un tout petit peu les raisons qui nous amènent ici aujourd'hui. Ce n'est pas de porter des tussus, ce n'est pas de faire du folklore, mais c'est d'imposer à la société, d'imposer à l'autorité que vous êtes, que nous les femmes, nous savons qu'elles sont et nous devons le faire. Alors, et qu'est-ce que nous devons faire réellement ? C'est poser la question à la société. Qui sommes-nous réellement ? Véritablement, qui sommes-nous ? La société aura peur de répondre, parce qu'elles ont la réponse, elles ont du moins la réponse, mais elles n'oseront pas répondre. Mais nous le savons, vous considérez la femme comme sexe faible. Vous considérez la femme comme sexe faible ? Et c'est ce que nous refusons, ce sexe faible-là. Nous sommes d'égale dignité, façonnés de manière très spéciale, qui fait la différence entre l'homme et la femme. Mais du point de vue psychologique, moral, intelligence, moi je dirais que les femmes sont meilleures que les hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501